L'Éternel est bon, il nous a fait grâce d'être devant sa présence et ses bienfaits nous a affectés durant toute l'année 2017 et nous voici de plein pied dans l'année nouvelle, l'année 2018. Alléluia. Et laisse-moi te dire, cette année, Dieu me l'a dit, Dieu me l'a confirmé, c'est une année de conquête. Alléluia. C'est une année de conquête pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes appelés et nous sommes appelés à conquérir. C'est une année de conquête et vous devez savoir, lorsque vous êtes appelés à conquérir, il y a des principes que vous devez suivre et cela va vous aider à conquérir les territoires que Dieu a mis à votre possession. Et aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui s'intitule Soldats de l'Éternel. C'est l'ère de la parole. Garez bien les enfants parce que c'est l'ère de la parole. Et pourquoi ce thème? Nous devons savoir que nous sommes une armée, un militaire ou un soldat de l'Éternel est différent des soldats mondains. Notre façon de combattre est différente aussi des soldats mondains. Nos combats aussi sont différents. Alléluia. Et laisse-moi te dire, chaque jour de la vie, c'est un combat. C'est un combat dont nous devons lutter pour obtenir la victoire. C'est un combat dont nous devons lutter pour conquérir des territoires, des nouveaux territoires que Dieu mettra à notre disposition. Laisse-moi te dire, lorsque nous parlons d'un soldat de l'Éternel, la conviction des soldats peut être différente de d'autres personnes. Un beau soldat de l'Éternel doit avoir des convictions qui sont différentes de d'autres personnes. Alléluia. Un bon soldat de l'Éternel doit savoir comment se battre dans la prière. Un bon soldat de l'Éternel doit savoir qu'avec l'Éternel, on ne peut en aucun cas échouer. Un bon soldat de l'Éternel doit savoir, peu importe les circonstances ou les combats, il est appelé à vaincre. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans Ephésiens. Nous allons lire la Bible dans Ephésiens. Ephésiens chapitre 6 du verset 10 au 11e verset. Ephésiens chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruises des diables. Alléluia. Parole de l'Éternel. La Bible nous parle ici, au reste, nous devons se fortifier dans le Seigneur. Par sa force, que nous soyons revêtis de toutes les armes de Dieu, enfin de tenir ferme contre toutes les ruises des diables. Vous devez savoir, quand Dieu nous parle de se fortifier, il y a une différence, une forte différence entre une personne découragée et une personne encouragée. Vous pouvez combattre, vous pouvez être un militaire aujourd'hui et demain vous pouvez abandonner la façon de combattre. Mais Dieu nous parle aujourd'hui en disant au reste, de fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quand on dit toutes les armes de Dieu, cela veut dire que Dieu a plusieurs armes. Et enfin de résister à toutes les ruises des diables. Soldats de l'Éternel, fortifie-toi. Revêtez-vous de la puissance de l'Éternel. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. En fait de tenir ferme contre toutes les ruises des diables. Alléluia. Peuple de Dieu, l'année vient de commencer, l'année 2018. Un soldat doit savoir que dans sa vie, il y aura toujours des combats. Un soldat doit se préparer toujours pour se battre. Vous devez savoir, si vous avez eu la victoire, si l'année 2017, tu dois savoir que l'année qui arrive, il y aura encore plus de combats. Et c'est pour cela, un soldat doit être préparé, il doit être se fortifier pour savoir lorsque le combat viendra, lorsque le combat sera devant moi, devant sa face, je suis revêté de toute puissance de Dieu. enfin, d'être revêté de toutes les armes de Dieu. Le diable viendra toujours à te perturber. Le diable viendra toujours à te combattre. Mais soldat de l'Éternel, soyez revêtis de toutes les armes de Dieu. Et si vous continuez cette lecture, la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les esprits méchants qui siègent dans les lits célestes. Alléluia. Et lorsque nous parlons de soldats, un soldat charnel se bat avec une autre armée opposant. Mais nous, notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Cela veut dire, dans votre vie, dans notre vie, dans cette église, il y aura toujours des combats. Un enfant de Dieu, qui sent que dans sa vie, il n'y a plus de combats, pose-toi des questions, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Si tu es avec Dieu, si tu vis avec Dieu, chaque jour dans votre vie, tu auras toujours des combats. C'est-à-dire, les gens des mêmes camps ne peuvent pas faire la guerre. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que la France peut faire la guerre contre la France? La France fait la guerre avec une autre country, une autre pays. Donc, c'est la même chose qui se passe aussi sur les plans spirituels. Si nous sommes de Dieu, si nous sommes avec Dieu, nous devons savoir que chaque jour dans votre vie, il y aura des combats. Soldats de l'éternel, fortifie-toi dans le Seigneur. Que cette puissance de Dieu soit sur toi, parce que la puissance de Dieu te rendra vaincuère. Sois revêtue de toutes tes armes de Dieu, car le ruisse du diable va encore opérer, dira l'année 2018. Alléluia. L'église doit savoir, un enfant de Dieu doit savoir, qu'il devait se tenir ferme devant toutes les forces négatives qui viennent d'appertiber sa vie. Alléluia. Or, un soldat qui est appelé à conquérir, doit savoir, la première chose qu'il doit savoir, c'est l'engagement. Laisse-moi te parler de l'engagement. On ne peut pas dire que je suis militaire sans s'engager dans l'armée. On ne peut pas dire je vais me battre avec l'ennemi sans pour autant être soldat. Donc l'armée, le combat est réservé aux militaires. Celui qui n'est pas militaire ne peut pas faire la guerre. Celui qui peut faire la guerre, celui qui se sent, il est formé et préparé pour faire la guerre. Or, nous les enfants de Dieu, nous devons savoir que chaque jour dans notre vie, il y aura des combats que nous devons se battre pour avoir la victoire. Nous devons se battre pour avoir la victoire. Chaque fois qu'on vit, chaque fois qu'on respire, nous devons savoir dans notre vie il y aura toujours des combats. Et pour l'engagement, nous devons savoir une chose. L'engagement marche avec la conviction. Quelqu'un ne peut pas s'engager dans une armée qui n'est pas convaincue. Alléluia! Je vais te donner un exemple simple. Ici, pour entrer dans l'armée française, il faut être français. Première chose, n'est-ce pas? Si tu n'es pas français, il y a une branche spécialisée qui existe qui est en France qu'on appelle la légion étrangère. Alléluia! Donc ça dit, dans certains combats spirituels, dans certains combats de la vie, un soldat pour engager, pour combattre dans les camps de Dieu, il faut être soldat de l'éternel. C'est pour cela, j'ai bien parlé, notre thème s'étitule soldat de l'éternel. Si tu n'es pas un soldat de Dieu, comment tu peux combattre avec toutes les risques de l'ennemi? Alléluia! Et ce que j'aime dans la parole, il dit à un moment donné, Jésus-Christ a dit, je ne suis pas Belzéboul, parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Donc c'est-à-dire, force contre force, si nous avons une force positive, nous devons combattre toutes les forces négatives qui viendront nous pertirber. Et première chose, vous devez savoir, l'engagement. Une personne qui est engagée, comme soldat de l'éternel, il doit savoir, jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il neige, je dois combattre contre toute force qui viendra pertirber ma vie. Je dois combattre contre toute force qui viendra pertirber mon église. Je dois combattre contre toute force qui viendra pertirber ma famille. Afin de sortir vainquée. Alléluia! C'est l'avenir. Celui qui a un engagement sincère, l'engagement c'est quoi? Un engagement qui n'est pas sincère, c'est l'avenir. On peut dire, je suis un enfant de Dieu, je suis soldat de l'éternel, mais dans certains cas, tu diras aussi, dans telles situations, je ne peux plus combattre. Dans un terme assez clair, on appelle ça un désecteur. Un désecteur, cela veut dire un soldat qui accepte une paix militaire, mais qui ne veut pas combattre. Lorsqu'il attend la guerre, il y réquille. Il dit, je ne peux pas combattre, je ne peux pas faire la guerre. Un soldat veut dire, engagé, c'est celui qui a accepté, peu importe de forme de combat, il doit combattre jusqu'à la fin pour obtenir la victoire. Il doit combattre jusqu'à la fin pour obtenir la victoire. Quand je dis pour combattre la victoire, vous êtes appelés, nous sommes appelés à obtenir la victoire, de vivre dans la victoire, de recevoir la victoire, de recevoir cette conquête de la victoire. Quand la Bible dit, la victoire t'appartient. Alléluia. La Bible me dit, la victoire t'appartient. Étant donné que la victoire t'appartient, tu dois savoir, tu dois être engagé. Alléluia. Et nous devons savoir, s'engager veut dire, accepter d'entrer dans le chemin de la conquête. Alléluia. Quand on ne s'engage pas, comment tu peux entrer dans un chemin de la conquête ? Parce que le chemin de la conquête de cette église, nous allons prendre de cette ville. Or, quelqu'un n'est-il pas avec moi ? Le chemin de la conquête que nous sommes engagés, nous allons prendre de cette ville. Mais lorsque nous avons pris la décision de prendre cette ville, la stratégie ou l'orientation que Dieu peut nous donner pour prendre cette ville, ne correspond pas à la stratégie charnelle. Pour notre personne, pour formenter son église, il va insulter d'autres églises. Il va critiquer d'autres pasteurs. Il va critiquer des membres d'autres églises. Nous ne nous allons pas faire de cette manière-là. Nous allons suivre la stratégie de Dieu pour prendre cette ville. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible me dit, lorsque le Fils de l'homme sera levé, Christ parle en disant, j'attirerai tous les hommes à moi. Qui croit à cela ? Alléluia. Le chemin de conquête devra être là où nous devons avoir la conviction. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, pour mieux comprendre les messages d'aujourd'hui, l'histoire intéressante qui va nous aider à mieux recevoir ou à mieux comprendre les messages d'aujourd'hui. C'est l'histoire de Josué qui peut dire Amen. L'histoire qui va nous aider à mieux saisir ce message, le message d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Josué. Laisse-moi te parler de Josué. Josué n'avait pas rencontré l'Éternel. Il n'avait pas entendu les messages de Dieu. Mais lorsque Moïse était venu en disant que je suis venu délivrer les pères d'Israël, Josué, il était un homme de conviction. En disant à ses messages, il disait, oui, ce moment est arrivé. Maintenant, je ne serai plus esclave. Nous allons lutter jusqu'à ce qu'a obtenu notre délivrance. Alléluia. Peu de Dieu, il était convaincu à 100% que le temps d'esclavagisme est fini. Alléluia. Et sa conviction a fait en sorte que Josué était aux côtés de Moïse. À un moment donné, la Bible m'apprend qu'Israël avait besoin d'une armée. Parce que chaque jour, chaque temps qu'Israël évoluait, il y avait toujours des gens qui combattaient Israël. Alléluia. Chaque jour, chaque temps, il y avait toujours des gens qui combattaient Israël. Au moment où il y avait des combats, au moment où il y avait des problèmes, une chose qu'ils savaient, l'unique chose qu'ils savaient, qu'ils devaient rester fidèles à l'Éternel. Peu de Dieu, si nous sommes fidèles à Dieu, peu importe la manière où le combat peut arriver, peu importe les circonstances qui peuvent atteindre notre vie, nous allons savoir qu'avec notre Dieu, peu importe les formes ou les genres de combats, nous serons victoriers. Alléluia. Peu importe les genres ou les formes de combats, nous serons victoriers. Josué s'est porté volontaire en disant je suis soldat de l'Éternel. Laisse-moi parler, peuple de Dieu. Israël, à cette période-là, Israël n'était pas encore une nation. Alléluia. Israël n'était pas encore une nation. Mais Josué s'est dit je suis soldat de l'Éternel. Et lorsque nous parlons de l'engagement, lorsque nous parlons de ce chemin emprunté, le chemin de conquête, à un moment donné, Israël n'avait pas fait un long trajet pour arriver jusqu'à Cana. Je ne sais pas si quelqu'un qui a l'habitude de lire la parole peut comprendre cela. Israël n'avait pas marché beaucoup pour voir Cana. Mais le problème, parmi les enfants d'Israël, il y avait aussi des gens incrédibles. Alléluia. La conviction fera en sorte, peu importe, même si les gens sont mille, qui disent non, toi tu diras oui, à cause de l'Éternel. Parce que tu crois que Dieu est capable de faire des choses au-delà de tes pensées des hommes. Je dis cela pourquoi ? Parce que la Bible m'apprend. À un moment donné, Moïse a choisi des personnes. Moïse a choisi des personnes. Des personnes que Moïse avait choisies, c'était des personnes, c'était des personnes, des espions pour aller voir Cana. Alléluia. Mais ils étaient nombrés. Il y avait dix mondes. L'Éternel a dit, je vous amène dans un pays là où coulent le lait et le miel. Mais le problème, lorsqu'on a envoyé des soldats pour aller espionner Cana, beaucoup de gens, parmi ces gens-là, ne croyaient pas qu'ils pouvaient prendre Cana. Écoutez-moi, Peuble, je sais ce qu'ils disaient. Ils disaient, Cana c'est un pays qui est habité par des géants. Cana c'est un pays qui est imprenable, c'est un pays qui est barricadé, qui était fermé de toutes parts. Personne ne pouvait entrer, accéder pour prendre cette ville. Alléluia. Mais le problème, mais l'Éternel a promis Cana. Alléluia. Soldat de l'Éternel, laisse-moi te dire, c'est que les directions que l'Éternel peut te donner, peuvent être compliquées, peuvent être impossibles. Mais laisse-moi te dire, si tu es un vrai soldat, tu vas savoir que l'Éternel rendra cela possible. Le chemin de conquête peut être des ambitions, peut avoir des complications. L'unique chose que tu dois savoir, que l'Éternel peut faire au-delà de tes pensées. Alléluia. Peuble de Dieu, lorsqu'on combat avec Dieu, lorsqu'on combat dans les camps de Dieu, n'utilise pas l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? L'homme met les limites, il prend Dieu comme un homme. Donc ça veut dire, quand on regarde certaines choses dans nos yeux, on dit aussi, cela ne peut pas arriver. Alléluia. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, l'homme peut voir des choses comme Dieu. Il voit des choses, pardon, non pas comme Dieu, il voit des choses comme animées. Mais la Bible me dit, lorsque les gens-là étaient partis, ils étaient nombrés, mais il y avait deux soldats qui ont dit, avec l'éternel, c'est possible de prendre des canards. Alléluia. Il y avait deux personnes qui ont dit, c'est possible de prendre des canards. Même si Canard est habité par des géants, même si Canard est barricadé, il y avait deux personnes par leur conviction, parce qu'ils étaient des soldats de l'éternel. Il dit, même si nous sommes petits, même si nous sommes jeunes, même si de nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre. Mais tant qu'on est que nous espérons à l'éternel, il est possible de prendre des canards avec l'éternel. C'est-à-dire, cette année qui arrive maintenant, que nous sommes maintenant, peut avoir des complications, peut avoir des limites. Si tu es un soldat de l'éternel, tu ne vas pas regarder par rapport à ta personne, ni par rapport à ta force. La Bible nous dit, aujourd'hui, sois revêtis de toute puissance de Dieu, que cette puissance-là t'envahisse, en disant, avec cette puissance, je suis revêtis de toutes les armes de Dieu. ni il ne peut résister à moi. Même le risque de l'ennemi ne pourra pas avoir effet sur moi. La conviction fera en sorte que dans cette année, que tu puisses conquérir des choses que tu ne penses pas. La conviction fera en sorte que dans cette année, que tu puisses avoir des espaces que tu ne peux pas avoir. la conviction fera en sorte qu'il y ait des limites qui sont devant toi, que tu dises à cette limite, même si cela est barricadé, de dire qu'au nom de l'éternel, tu vas tomber, car je suis un soldat de l'éternel. Des armes que j'ai, ce n'est pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles, et tant que je suis revêtis des armes de Dieu, les armes de Dieu vont faire les effets. soldats de l'éternel, il faut être dans la conviction de cet engagement. La Bible me dit, à l'air et tour, tout le monde disait, c'était impossible de prendre des canards. Mais Dieu disait, je vous amène dans un pays où courent le lait et le miel. Peuble de Dieu, laisse-moi te dire, si tu es soldat, la conviction fera en sorte, même ce qu'on te dit, face à un grand sorcier, à un grand magicien, tu diras que mon Dieu est plus puissant que cette force-là. Tu diras que ce sorcier-là n'est rien par rapport à mon Dieu. Tu diras que cette barrière-là ne pourra rien faire par rapport à ma vie. Toutes les limitations diaboliques ne pourra pas agir parce que mon Dieu est plus puissant. Et lorsqu'ils sont revenus, l'éternel a regardé tous les enfants d'Israël. L'éternel, en regardant ses enfants, il a dit, vous êtes des incrédits, et j'aime toujours vous dire, peuple de Dieu, Dieu n'aime pas les incrédits. Quelqu'un qui avance devant Dieu, c'est comme s'il dit que oui, il va agir, mais à l'intérêt de lui, c'est un incrédit. Même si tu lui transmets la foi, dans son cœur, il dit, cela ne peut pas arriver. Même si tu lui dis, un enfant avec cette couche-là, même si les médecins ont dit non, Dieu dit oui, il vivra, lui, il aura toujours l'incréditité en lui. Une personne incrédile, même si tu lui transmets quelque chose de puissant, lui disant que Dieu te donnera la victoire, lui, il va voir seulement ses négativités, il va compter le nombre de morts. Peu de Dieu, soldat de l'éternel, tu dois compter le nombre de vies, parce que Dieu va faire des choses. Ce que tu as perdu, ce que Dieu va te donner par la victoire, ce sera plus que tu as perdu, parce que l'éternel sera avec toi. Dieu a pris une résolution en disant tous les enfants, tous les enfants d'Israël qui ont plus de vingt ans n'entreront pas dans cette ville. Alléluia. Parce qu'ils sont des soldats, mais ils ne sont pas mes soldats. Parmi des soldats, des espions, des soldats qu'on a envoyés pour voir Cana, il n'y avait que deux personnes que Dieu a accepté leurs actions. Il y a deux personnes seulement que Dieu a approuvées, c'était Josué et Caleb. Alléluia. Si tu es Josué et Caleb ce soir, cela veut dire que tu es dans l'armée de l'éternel. Mais si tu es un crédit, ce message ne concerne pas. Tu dois d'abord enlever les créditités pour que l'action de Dieu s'opère en toi. Tu ne peux pas s'engager dans un chemin lorsque tu as les créditités. Cela veut dire lorsqu'on va commencer à marcher, lorsqu'il y aura des combats, toi tu vas abandonner en disant que non je ne peux pas aller. On a trop patienté, on a trop entendu. Quand est-ce que Dieu va agir ? Est-ce que Dieu attend mes prières ? Est-ce que Dieu est d'un autre côté ? Peuple de Dieu, un bon soldat ne perd pas espoir. Il pète dans un désert, mais il dit toujours un jour Dieu va agir et la direction de Dieu fera en sorte que nous puissions voir ce que Dieu a mis devant nous. la promesse de Dieu. Dieu ne change pas ses promesses. Dieu peut changer des personnes, mais quand il donne déjà une promesse, cela doit s'accomplir. Cela veut dire quand Dieu a enlevé toutes les personnes qui avaient plus de 20 ans, Dieu n'avait pas enlevé leurs promesses. Pourquoi je parle de l'incrédulité ? L'incrédulité a fait en sorte que les peuples israélites demeurent 40 ans dans le désert. Alléluia ! Un mauvais soldat, tu peux être face à la victoire, mais tu peux passer à côté de la victoire parce que tu es encore un crédul. Tu limites Dieu, tu mets des limites à l'éternel. Peuple de Dieu, si je suis devant vous parce que ton Dieu n'a pas de limites, si je te prêche la parole de Dieu aujourd'hui parce que ton Dieu n'a pas de limites, je te dis que tu es un soldat de l'éternel. Prends tes convictions, dis que toutes les armes de Dieu sont en moi. Cela veut dire aucune force ne peut résister avec mon Dieu. Je ne serai pas un crédul parce que mon Dieu agit. Laisse-moi te dire, début de la conquête, Josué a été visité par l'éternel. Le début de la conquête, c'est ce qui a fait même à l'éternel d'ordonner à Moïse de donner la succession à Josué. Alléluia ! Si tu n'as pas la conviction, si Dieu devait enlever Jean-Félix pour continuer son œuvre, tu ne peux pas succéder à Jean-Félix si tu n'as pas la conviction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il fallait battre ta conviction. Alléluia ! Et Jésus ne choisissait pas n'importe qui à son époque. Il a vu Pierre, il dit, Pierre, tu es un homme de foi. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia ! L'église doit évoluer dans la foi. Si tu n'es pas une personne de conviction, Dieu ne peut pas agir sur toi. Dans cette année 2018, sois une femme de conviction, sois une église de conviction, sois un frère de conviction, sois un peuple de conviction, en disant que peu importe des barrières, peu importe des limites, peu importe des combats, mon rédempteur se levera le dernier et je sais que je sortirai victorieux. Alléluia ! Prépare-toi au combat et laisse-moi te dire si un bon soldat, un bon soldat a toujours des principes. Alléluia ! Et la Bible m'apprend chaque fois qu'Israël était au combat, Moïse était en montagne et lorsque les mains de Moïse étaient élevées, jamais tu ne pouvais vaincre Israël. et lorsque les mains de Moïse étaient fatigués, les ennemis d'Israël prenaient le dessus sur Israël. Mais peuple de Dieu, laisse-moi te dire, ces mains qui ont été crues à la croix, aucun moment n'a jamais été baissées pour ton victoire. Pour que tu sois victorier, pour que tu vives dans la victoire, aucun moment que ces mains a baissé. Cela veut dire, peuple de Dieu, chaque jour dans votre vie, chaque jour dans ta foi, sache que les mains de Jésus ne peuvent pas baisser pour que tu prennes la victoire. Il ne fatigue jamais. La Bible dit, notre Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Cela veut dire, sois un soldat de conviction. La débit de conquête, Dieu va livrer des secrets qui fera en sorte que dans cette année que vous soyez, que nous soyons toujours victoriers. si nous allons recevoir, réterrir cela, chaque jour de notre vie, nous allons vivre de victoire en victoire. Et dans ce débit de conquête, après la mort de Moïse, Dieu a choisi Josué. Alléluia. Peuple de Dieu, laisse-moi te rappeler, Josué n'était pas là lorsque Dieu a visité Moïse. Mais étant donné, l'action de Josué convaincuait toujours Dieu. Il voyait, il dit, ça là, celui-là, cet homme-là, c'est un bon soldat. Alléluia. Cet homme-là, c'est un bon soldat. C'est pour cela, Dieu a commencé à livrer des secrets à Moïse. Un soldat, un bon soldat formé connaît des secrets. Qui peut dire Amen? Des secrets que Dieu a livrés à Josué. Il lui a dit une chose, Josué, que ce livre de la loi ne se loigne point de tes yeux. Médite les jours tes nuits, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras 10 succès dans tes entreprises. Un soldat va-t-il réussir ce soir? Peuple de Dieu, un soldat va-t-il réussir ce soir? Amen. Que la parole cela démarre en toi pour résister à toute ruisse de l'ennemi. Celui qui a la parole de Dieu, c'est cette personne aussi a la clé de la récite. Alléluia! C'est celui-là aussi a la clé de la récite. Église de Dieu. Si nous sommes des soldats de l'éternel, nous devons savoir que chaque jour dans notre vie, la parole de Dieu ne devait pas être loin de nous. Et dans cette année, si vous voulez avoir la victoire, être un soldat qui vit dans la victoire, lisez la parole de Dieu. Parce que personne ne peut orienter quelqu'un s'il était c'est l'éternel lui-même. L'éternel a dit à Jésus que ce livre de la loi ne se loigne point de tes yeux. Médite les jours tes nuits, c'est alors que tu réussiras. Peuple de Dieu, celui qui mérite la parole de Dieu, celui qui lit la parole de Dieu, cela veut dire c'est un soldat qui ne pourra en aucun cas échouer. Alléluia. Un soldat qui est appelé à gagner des instructions que Dieu te donnera, ça ne sera jamais, ça ne correspondra jamais aux instructions de ce monde. Alléluia. Lors de la prise de Jéricho, écoutez-moi bien peuple de Dieu, Josué fit militaire, mais l'ange de l'éternel a apparu à Josué pour lui donner des instructions venant de Dieu. Quelles étaient les instructions de Dieu ? L'instruction de Dieu ne disait pas à Josué tu dois prendre l'épée, comment tu dois attaquer ? L'instruction de Dieu disait dis au peuple placer des souvenirs sacrificataires devant et avancer vers Jéricho. Lorsque vous allez avancer, il y a une fleuve Jourdain qui est là pour empêcher et lorsque vous obéissez, le Jourdain aussi va vous obéir, va se séparer en deux et vous allez traverser. Soldat dédié dans telle situation, dans telle réalité, que dois-je faire pour avoir la victoire ? Dans cette réalité, que dois-je faire pour avoir la victoire ? La meilleure instruction ne viendra pas d'un homme mais de l'éternel. La meilleure instruction ne viendra pas d'un père mais de l'éternel. Pas d'un ami mais de l'éternel. Lorsque l'éternel te dit, il t'oriente, il t'enseigne des choses, tu dois vivre la victoire parce que Dieu sera avec toi. Et si dans cette église, nous sommes les soldats de l'éternel, nous allons conquérir facilement les papiers, nous allons conquérir facilement les mariages, nous allons conquérir facilement les robes, nous allons conquérir facilement parce que la stratégie que Dieu nous dira, ça ne sera pas la stratégie des hommes. Alléluia ! Je crois quelqu'un n'est-il pas avec moi ? Alléluia ! Si un homme veut te dire que tu veux conquérir un papier pour une femme, on te dira cherche un homme qui a déjà un papier, toi aussi tu auras un papier. Ça c'est la stratégie mondaine. Si tu es un homme, on dirait chercher une femme qui a des papiers et tu auras des papiers. ça c'est la stratégie mondiale. Peuble Dieu, une chose que nous oublions, est-il possible à notre Dieu de te donner un papier ? Peuble Dieu, laisse-moi te dire, des papiers c'est quelque chose qui a été fabriqué par des hommes. C'est que Dieu te donnera, la victoire qu'il te donnera. L'éternel te donne cette année la victoire sur la maladie au nom de Jésus Christ. Il te donne la victoire sur la pauvreté au nom de Jésus Christ. Il te donne la victoire sur la mort au nom de Jésus Christ. Aucun sorcier ne pourra te vaincre au nom de Jésus Christ. La victoire que je parle dépasse la victoire des papiers, dépasse la victoire des travails parce que cette victoire là, tu peux avoir un mari qui a un papier mais tu meurs des mains. Soldat de l'éternel que personne ne te trompe peuple de Dieu. Son combat pour Israël c'était d'atteindre les terres promises. Ton combat à toi c'est de lutter avec trois choses. Alléluia. Peuple de Dieu Laisse-moi te dire ton plus grand ennemi il y a trois ennemis de ta vie que toi chaque jour dans ta vie tu dois combattre. Premier ennemi c'est le monde qui peut dire Amen. Et deuxième ennemi c'est ta propre chair. Nous autres nous m'enquons premier ennemi. Ne cherche pas un autre ennemi. Quand tu ne pries pas ce n'est pas Dieu. Quand tu ne pries pas c'est toi-même. Ne sois pas des gens des frères qui disent Oh la chair est faible l'esprit est disposé. Nous autres ne pries pas mais moi mais moi mais moi Peuple de Dieu ne trompe-toi Peuple de Dieu tout le monde peut dire le contraire mais un bon soldat doit savoir dire non. Alléluia Qui comprend Josué qui comprend Josué ce soir Alléluia Tout le monde disait le oui non nous ne pouvons prendre cette ville Josué Caleb ont dit c'est possible avec l'éternel nous sommes soldats même si vous tous vous dites non nous on dit oui la conviction fera en sorte que tu prennes la victoire et ton troisième ennemi c'est le diable demande moi la question pourquoi le diable est au dernier point parce que quand le monde te séduise quand le monde te mène en dehors de la volonté est-ce que c'est le diable quand tu espoires ton corps contrairement à la volonté de Dieu est-ce que c'est le faute du diable peuple de Dieu oh la Bible me dit Dieu nous a appris ici résistez au diable et il fera loin de vous les trois grands ennemis de ta vie c'est le monde tant que vous êtes attaché de ce monde tu ne peux pas être un bon soldat de l'éternel le monde te dira pour avoir la victoire bote la mouba la bâte aux yeux victoire le monde te dira pour avoir la victoire il faut avoir un shida mouchina pour voir la victoire tu vas bien vivre le monde te dira pour bien vivre le monde te dira pour bien vivre il faut avoir trois mecs l'autre pour les cabelos l'autre pour acheter des téléphones et l'autre pour payer tes courses peuple de Dieu le monde te dira et la Bible me dit une chose peuple de Dieu si ton corps est aussi ton ennemi car la Bible dit notre Dieu ton Dieu est esprit qui comprend alléluia l'action que nous faisons ici c'est spirituel ça n'a rien avec les charnels si c'était les charnels on va boire et saouler commencer à bagarrer l'autre commence à insulter l'autre mais si étant donné que c'est spirituel on doit comprendre nos ennemis un soldat qui ne connait pas ses ennemis il peut frapper n'importe qui c'est pour cela dans l'église quelqu'un qui vient à l'église il ne connait pas ses ennemis tu vas voir il commence à dire toi tu es mon ennemi toi tu montres qu'est-ce que tu montres qu'est-ce que tu fous maintenant entre vous les enfants de Dieu il n'y a plus l'amour vous donnez l'accès au diable la Bible me dit ne donnez pas l'accès au diable ne permets pas qu'il entre vous vous êtes des enfants de lumière il faut ici dans cet endroit dans cette armée que les actions de l'ennemi soient exposées quelque chose qui est noir mettez ça en lumière ça va être visible cela veut dire ne permettez pas les actions de l'ennemi vous utilisez les armes de l'ennemi pour combattre c'est pour cela la Bible nous dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu si Dieu parle de ses armes parce que le diable aussi a ses armes on peut utiliser les armes pour avoir la victoire est-ce que les armes que tu utilises est-ce que ça appartient à Dieu mon ami m'a dit ça je vais faire comme il m'a dit lui il va voir comme il cherche mon mari moi je vais prendre les akarara je vais déposer ça dans son assiette il va manger il dit que j'ai pris après tu fléchis il dit Jésus pardonne-moi quel Dieu que tu pries peuple Dieu Alléluia est-ce qu'il y a-t-il des soldats ici ce soir est-ce qu'il y a-t-il des bons soldats ici ce soir est-ce qu'il y a-t-il des bons soldats ici ce soir si les bons soldats disent Amen Votre un plus grand ennemi c'est aussi votre corps Alléluia Je prêche ici Alléluia Quelqu'un sait-il que je prêche ici Alléluia Vous devez savoir et lorsque Dieu nous apprend que notre propre chair notre propre corps c'est notre plus grand ennemi des soldats qui partaient voir Jéricho ils ont vu des géants là-bas et lorsqu'ils ont vu des géants ils les regardaient par rapport à leur corps ils disent Hey ils sont des géants nous alors on est petit comment on peut avoir la victoire si ce genre de personne Peuple de Dieu ton corps peut t'induire dans les rêves L'église aujourd'hui les gens veulent venir à l'église qu'on puisse mettre de l'huile sur les qu'on leur dise recevez l'esprit mais ils ne veulent pas être dans la sainteté de Dieu ils veulent faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu Peuple de Dieu si tu veux avoir la victoire dans votre vie prenez soin de savoir que la sainteté existe Dieu t'a accepté tant que pécheur mais si Dieu t'a accepté tant que pécheur pour que tu puisses être en règle avec l'éternel Alléluia Amen pour que tu sois en règle avec l'éternel si les églises jouent avec Dieu le Dieu qui te donnera la victoire ne veut pas que tu joues parce que Dieu peut rejeter quelqu'un sans pitié je dis à quelqu'un je ne sais pas si quelqu'un me comprend Dieu peut rejeter des gens sans pitié il a exterminé toutes les personnes qui avaient plus de 20 ans laisse moi t'expliquer je ne sais pas si tu comprends cela lors de la destruction du monde vous savez Dieu a tué combien de personnes Alléluia regardez moi tous regarde moi ici si je fabrique un château de sable ici je fabrique un château de sable ici savez-vous qu'il est possible que je puisse détruire ce château et reconstruire à la manière que je veux est-ce que vous savez cela j'ai détruit cela et j'ai dit mais maintenant cette fois-ci quand je vais construire je veux que ce soit de telle manière Dieu a détruit Dieu n'aime pas les incrédules quand on écoute la parole de Dieu Noé criait il disait répentez-vous déjà ne voulez pas de cette répentance là Dieu a dit construisez l'arche lors de la destruction de Sodome et Gomorre Dieu ne regardez pas peuple de Dieu nous sommes vous êtes qu'une goutte d'eau dans l'océan c'est ça ta vie aller faire un tour dans la plage et regarder l'équivalent d'une goutte d'eau c'est ça l'équivalent de ta vie cela veut dire j'aime toujours dire que Jean-Félix soit là qui ne soit pas là Dieu et sera Dieu un seul homme doit savoir ta vie n'est pas plus pressée que celui de ton Dieu si tu veux réellement sauver ta vie tu dois aimer ton Dieu plus fort que ton corps vous passez au monde et vous avez un autre je ne sais pas que ton corps vous avez un autre homme et vous avez un autre pasteur peuple de Dieu vous voulez faire plaisir au monde ou à votre Dieu un soldat quand on dit soldat c'est qu'il y a un supérieur qui est devant toi allélui notre supérieur c'est Jésus il a dit ne craignez pas car j'ai vaincu le monde je vous fabrique vous maintenant je vous fabrique vous n'êtes plus de vainqueur mais vous êtes plus que vainqueur c'est à dire la victoire vous appartient il dit que la victoire de la croix soit votre partage cela veut dire là où tu as échoué plusieurs fois avec ton corps là où le monde t'a fait échouer plusieurs fois maintenant il te rend vainqueur tu vas combattre avec l'éternel allélui cette année 2018 lève-toi je dois combattre jusqu'à la victoire où est Jacob ce soir Jacob c'est un soldat il a eu l'opportunité même avec Dieu avec l'ange de l'éternel il a dit je ne te laisserai pas partir aujourd'hui tant que tu ne me bénis pas un soldat doit se battre s'il est un soldat de l'éternel ce qui m'a l'aide les autres si la maladie lui dérange il dira cette maladie jusqu'à ce que tu vas me laisser je ne laisserai pas me fréchir mes genoux jusqu'à ce que tu vas m'abandonner la mort tu ne peux pas me toucher parce que je suis un soldat un soldat n'abandonne jamais même si je suis au lit je ne cesserai jamais d'appeler mon Dieu jusqu'à ce que les choses vont changer soldat de l'éternel laisse moi te dire que tu es appelé à vivre des grandes choses un soldat doit avoir la foi qui peut dire Amen un soldat doit avoir la foi parce que quand Dieu te donnera le directif écoutez peuple de Dieu beaucoup de gens et beaucoup de personnes attendent le directif de l'éternel mais lorsqu'on donne le directif il commence à parler il dit ah moi je vais faire ça prière chaque samedi moi j'ai mes choses je ne peux pas venir là-bas tout le temps un soldat ne se fatigue pas 1 Jean chapitre 5 verset 4 1 Jean chapitre 5 verset 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi Alléluia la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et les sept victoires qui triomphe du monde viennent de la foi Alléluia Alléluia vous êtes appelé peuple de Dieu nous sommes appelés à triompher du monde dans ta vie cette année et tant qu'un soldat de l'éternel tu vas triompher devant tes sorciers tes ennemis tu vas triompher devant tes ennemis des gens qui ont tenté de dire des choses négatives sur toi ton Dieu va prouver que tu es un véritable soldat Alléluia sachez peuple de Dieu et la Bible dit lorsqu'ils sont devenus arrivés devant Jéricho la direction de l'éternel était de tourner ces éléments Alléluia et ce n'était pas des armes ce n'était pas des combats tourner ces éléments la même manière que tu as crié bonne année aujourd'hui tes cris aussi dans la prière fera fuir tes ennemis Alléluia tes cris aussi dans la prière fera fuir des sorciers parce qu'à cause de la prière et ce n'était pas des gens parce que la victoire n'était pas là où tu pries tu implores la grâce de Dieu que le fait de Dieu consomme les camps de tes ennemis que la victoire de Dieu opère sur toi Alléluia et cette grâce là par la foi opère pour que tu vives tes miracles ton miracle dans cette année je déclare cette année tu vivras ton miracle au nom de Jésus tu es un soldat tu es appelé à vivre ton miracle au nom de Jésus cette année des barrières de l'ennemi n'auront pas effet parce que toi tu es un soldat les armes de Dieu vont briser toutes leurs barrières au nom de Jésus comprenez que je suis un soldat je dois vivre dans la foi des papiers qui résistent devant ta vie doivent tomber au nom de Jésus toutes de tes ennemis je parle du monde de ton corps je parle du diable ne pourra pas avoir la victoire si tu as compris que tu es un soldat de l'éternel garder cette conviction même si les autres disent non toi dis oui avec Dieu c'est possible même si les autres disent non la Bible me dit tout est possible à celui qui croit car rien n'est impossible à Dieu un vrai soldat ne voit pas l'impossible devant Dieu ce que le monde appelle impossible ça pour le monde c'est impossible regarde moi ici ça pour le monde c'est impossible mais pourtant Dieu il est capable de rendre cela possible ce que je vois ne vaut rien si on prend maintenant cet enfant là on lui donne cette couche là ça ne peut pas entrer dans son corps parce que Dieu a déjà agi ce que des gens voient aujourd'hui inutile ce que des gens voient comme rien moi je prophétise sur ta vie ta vie sera victoriée tu vas vivre de victoire à victoire tu es un soldat tu es appelé à vaincre parce que ton Dieu n'a jamais échoué toi aussi cette année que l'échec soit loin de toi parce que tu dois dépasser tes limites que l'ennemi a mis sur toi et c'est là au nom puissant de Jésus que Dieu bénisse la parole de l'éternel applaudissements applaudissements Sous-titrage